Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien ou bonjour peut-être si vous écoutez l'enregistrement. Donc, bienvenue dans cette présentation très rapide sur l'opportunité d'affaires Arbonne. Je vais commencer par me présenter, je vais parler un peu plus de l'entreprise, de son historique, des produits, des valeurs, des certifications et tout ça. Puis après ça, je vais passer la parole à mon amie et collègue Sarah qui va parler un petit peu plus du côté business. Donc, je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne et vice-présidente régionale. Ça fait maintenant six ans que j'ai mon entreprise avec Arbonne et pour être vraiment honnête avec vous, c'est vraiment pas quelque chose que j'entrevoyais faire dans ma carrière professionnelle. Moi, dans le fond, je suis bromatologue, ça c'est la science et technologie des aliments, donc on pourrait dire la chimie alimentaire. Donc, j'ai fait des longues études universitaires vraiment au plan scientifique et j'ai même démarré une maîtrise en nutrition, alimentation, fonctionnelle et santé parce que je voulais perfectionner en fait tout ce qui touchait plus la scène alimentation et tout ça. Et en plus de ça, en même temps, dans le fond, lorsque j'ai complété mes études universitaires, j'ai eu le grand honneur de représenter le Canada à la Coupe du monde de rugby qui avait lieu à Paris à l'époque où on a terminé deuxième au monde. Donc, ça a été vraiment un grand exploit, autant au niveau du pays, c'est encore à ce jour la plus grande réussite de l'équipe, toute équipe canadienne confondue de rugby à 15. Et ça a été vraiment exceptionnel aussi au plan personnel parce que j'ai été capable de, non seulement d'établir une discipline dans ma vie, mais de repousser un peu mes limites, de sortir de ma zone de confort et tout ça. Je suis aussi maman deux fois, donc deux jeunes filles, sept ans et bientôt cinq ans. Et moi, en fait, comment est-ce qu'Arbonne est entrée dans ma vie? C'est par le biais d'une amie qui est esthéticienne de profession. Et moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais probablement la pire candidate pour avoir une entreprise dans le santé mieux-être. En fait, santé mieux-être plutôt dans le cosmétique parce que je n'utilisais pratiquement pas de produit. Bon, je me lavais évidemment, mais tu sais, tout ce qui touche, des soins pour le visage. Je ne m'étais jamais exfoliée le visage de ma vie. Je n'avais aucune idée de comment ça fonctionnait, de comment ça fonctionnait les étapes et tout ça. Et je ne portais pas de maquillage parce que soit j'étais dans un gym ou dans une usine alimentaire où c'était interdit de se maquiller. Donc, je partais vraiment de très loin. Et elle, dans le fond, elle m'a approchée d'abord avec les produits parce qu'elle savait, je venais juste d'accoucher de ma première fille, que je me cherchais des produits qui étaient sécuritaires pour la santé de mes enfants. Et après ça, bien moi, je me suis dit si c'est bon pour elle, j'ai vu dans le catalogue qu'il y avait des choses pour moi. Et donc, j'ai fait la transition tranquillement avec des produits pour moi. Puis, à un certain moment, en fait, pas que je me cherchais quelque chose de plus dans ma vie parce que j'étais déjà très, très, très occupée. En fait, c'est la période de ma vie où j'avais le moins de temps, le moins d'argent, le moins de tout dans ma vie. Et elle, en fait, elle m'a dit, bien écoute, il y a une opportunité d'affaires qui est rattachée avec les produits, étant donné que les valeurs s'est alignées avec toi, que tu es quelqu'un qui fait déjà la promotion des saines habitudes de vie autour de toi. Je pense que ça pourrait être un bel atout que tu intègres dans ta vie. Et là, sur le coup, je n'étais pas trop sûre, mais je suis allée écouter une rencontre d'informations comme celle qu'on vous offre ce soir pour être en mesure de prendre une décision éclairée. Parce que tant qu'on n'a pas toute l'information, on n'est pas en mesure de prendre une vraie décision. Et là, bien, j'ai appris tellement de choses sur cette entreprise-là. Bon, par rapport à l'histoire, en fait, c'est une entreprise qui a 42 ans, donc quatre décennies de recherche-développement, d'enracinement, de formulation. Quatre décennies aussi dans l'industrie du marketing social, ce n'est pas rien, parce que comme dans toute entreprise, que ce soit traditionnelle ou de marketing social, il y a beaucoup de feu de paille. Donc, c'est important d'aller vers une entreprise qui a fait ses preuves, qui a une crédibilité, que ça fait longtemps qu'il est sur le marché, parce que presque comme entrepreneur, nous, on met du temps dans ça, puis on ne veut pas se retrouver justement à investir du temps avec une entreprise qui est un feu de paille. Donc, ça, ça a été la première des choses qui m'a vraiment rassurée. Ensuite de ça, quand j'ai vu l'homme qui était à la base de l'entreprise, donc un Norvégien d'origine, Peter Moore, qui avait déjà beaucoup d'expérience dans l'industrie cosmétique, puis lui, en fait, il était déçu et découragé de voir tous les ingrédients, en fait, néfastes pour la santé qu'on commençait à mettre dans les produits cosmétiques à usage quotidien. Et lui, il s'est dit, moi, je vais créer quelque chose, je vais créer une ligne de produits qui est sécuritaire pour la santé, qui est inspirée de la nature, comme on l'a toujours fait, dans le fond, avec la phytothérapie, avec le pouvoir des plantes. Et je vais offrir ça, finalement, par une méthode de distribution qui va vraiment donner l'avantage aux gens de démarrer une entreprise de la maison. Donc, lui, il y avait cette grande vision-là, et là, on se ramène en 1980, donc de démarrer une entreprise de produits à base botanique, végétalien, non testé sur les animaux, bref, tu sais, qui était vraiment, en fait, d'avant son temps, parce qu'on s'entend pour dire qu'en 1980, c'était pas ça la priorité des gens, mais lui avait cette vision-là, justement, que les gens allaient vouloir faire ce retour aux sources-là, et qu'éventuellement, là, c'est sûr que cette tendance-là allait rattraper l'industrie et l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, on a un des plus grands catalogues végétaliens au monde. On a des produits vraiment de toutes sortes, autant des produits de nutrition que des soins capillaires, que les soins pour le visage, le soin pour le corps. On a aussi tout ce qui touche aussi le maquillage. Et tous nos produits répondent aux mêmes très hauts critères, aux très hauts standards de qualité. Donc, nous, comme je vous ai dit, on est de provenance européenne. Donc, on répond encore aujourd'hui aux standards européens qui sont les plus élevés au monde. Donc, on parle d'à peu près 1 400 ingrédients qui sont interdits dans les formulations en Europe. Et quand on parle d'ingrédients interdits, c'est des ingrédients qui sont potentiellement néfastes pour la santé, que ce soit des perturbateurs endocriniens. Ça, on en entend de plus en plus parler. Tout ce qui est, bon, cancérigène, mitagène, cétogène et tout ça. Donc, lui, déjà d'emblée, il ne voulait pas ça dans ses produits. Si on fait un petit comparatif, ici au Canada, c'est à peu près entre 300 et 400 ingrédients qui sont interdits par Santé Canada. Ça, c'est une des raisons pour laquelle nous, à titre de consommateur, autant avec l'industrie alimentaire, dans laquelle j'ai fait partie, et d'ailleurs raison pour laquelle j'en suis sortie, qu'avec l'industrie cosmétique, c'est notre responsabilité comme consommateur de faire nos recherches, d'élever notre conscientisation et nous, les conseillers indépendants à Arbonne, on est là pour ça aussi, pour offrir un meilleur choix autour de nous et pour un peu propager la bonne nouvelle. Aux États-Unis, c'est 12 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. En Australie, c'est zéro. Et à Arbonne, c'est plus de 2000 qu'on interdit. Donc, même nous, on est plus sévères que les standards les plus élevés au monde. Donc, on en est très fiers et ce n'est pas juste parce que c'est la mode aujourd'hui, parce que les gens recherchent. On a toujours été comme ça et c'est ce qui fait aussi qu'on est toujours avant la page. Donc, on est très, très, très avant-gardiste dans tous nos choix, dans toutes nos décisions. D'ailleurs, ça se reflète aussi par toutes nos certifications. Donc, nous, on est une entreprise, comme je le disais tantôt, à base botanique, sans cruauté animale, végétalienne, sans OGM, édulcorant, artificiel, saveur artificielle, bref, tous les additifs qu'on ne veut pas retrouver dans nos suppléments ou dans nos produits cosmétiques. Et en plus de ça, on a la prestigieuse certification B qui est en fait une certification qui a les responsabilités sociales et profits. Donc, je ne sais pas si, oui, je l'ai ici pas loin, juste pour que vous voyez, parce que je pense qu'aujourd'hui, tu sais, les gens, tout le monde veut faire des meilleurs choix, tout le monde veut faire des choix conscients, tout le monde veut, justement, prioriser leur santé puis savoir aussi que quand on consomme quelque chose, on vote avec notre portefeuille comme consommateur, bien, quand on consomme quelque chose, on le fait pour les bonnes raisons. Donc, quand on consomme un produit, ça va beaucoup plus loin que le produit. Et avec Arbonne, on a cette quiétude d'esprit-là parce que non seulement toutes nos initiatives au niveau environnemental, c'est A1, c'est vraiment exemplaire qu'est-ce qu'on fait. D'ailleurs, cette certification-là, en fait, ça a été démarré par Patagonia en 2006 et il y a à peu près 100 000, un peu plus de 100 000 aujourd'hui, évidemment, compagnies qui ont apposé leur candidature pour avoir cette prestigieuse certification-là. Mais il y en a juste entre 3 et 4 % qui ont réussi à l'avoir. Donc, c'est très, très, très difficile parce qu'il faut vraiment que les actions soient mises en place rapidement quand on veut avoir ce genre de choses-là. C'est aussi le gouvernement d'entreprise, c'est la façon qu'on traite les employés, du cueilleur de carité jusqu'au conseil indépendant sur le terrain. Bref, ça vient vraiment ratisser, en fait, tout ce qu'une entreprise peut faire pour montrer sa conscience sociale et pour montrer son engagement envers la durabilité, envers l'avenir, envers les futures générations. Et nous, c'est ça qu'on est en train de faire lorsqu'on permet aux gens de consommer mieux, de consommer des meilleurs produits, mais aussi en permettant aux gens de démarrer leur entreprise en ligne et de pouvoir justement se bâtir un petit ou un très grand revenu dépendamment de leurs ambitions et de leurs objectifs. Alors, ça fait le tour pour ce que j'avais à vous présenter. Maintenant, je vais laisser la parole à Sarah qui va parler vraiment plus d'argent, plan de compensation et modèle d'affaires. Oui, merci, Steph. Toujours intéressant. Puis, d'entrée de jeu, je m'excuse de ma petite voix. J'espère qu'à l'heure, je ne serai pas en cours de route. Je suis enrhumée, alors j'ai mon petit thé chaud qui va peut-être m'aider. Mais c'est ça, je suis très congestionnée, donc le thème de voix ne sera pas super, mais l'essentiel de mon message, il sera. Donc, je me présente, Sarah Lévesque. Je suis conseillère indépendante de la Carbone depuis bientôt quatre ans. Je suis maman deux fois d'une petite fille qui aura bientôt cinq ans et un petit garçon de 15 mois. Et dans la vie, je suis CPA. Je suis directrice des finances dans une grande organisation. Donc, aucun lien avec les produits cosmétiques, les soins de beauté. Je suis vraiment une fille rationnelle, logique, qui avait à cœur ma santé. Je m'entraînais et je m'entraîne toujours encore beaucoup. L'alimentation est au cœur de l'importance de notre famille. Puis, c'est comme ça qu'Arbone est rentrée dans ma vie. En fait, lors de mon premier congé maternité, j'ai rencontré Stéphanie. On s'entraînait ensemble. Je cherchais des produits qui étaient efficaces, c'est sûr, pour ma petite fille qui faisait beaucoup d'examens. Donc, j'ai essayé la gamme pour bébé. Je suis tombée en amour à dire, bien, veux-tu essayer d'autres produits? Bien, pourquoi pas? Et c'est vraiment là que le monde s'est ouvert à moi. J'ai compris l'importance de ce qu'on se mettait sur notre peau, que ça avait autant d'impact sur ce qu'on mange, le fait qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas, qu'on boive de l'eau. Bref, ça a été vraiment un horizon qui s'est ouvert. Je me suis informée. Puis, tout de suite, j'ai compris l'importance de changer certaines habitudes. J'ai été cliente. Finalement, on me parlait du modèle d'affaires. J'ai dit non, en toute honnêteté. Je jugeais. Je ne comprenais pas. Puis, je me disais, je n'ai pas, un peu comme Stéph, je n'ai pas fait toutes ces études-là, mon titre de CA à l'époque. J'ai fait mes années en cabinet. J'ai travaillé super fort pour vendre des crèmes puis être une petite madame qui vend des produits quand moi-même, je n'en consommais pratiquement pas. J'ai dit non. Finalement, on a reparlé. Elle avait piqué une petite graine. J'étais curieuse de comprendre c'est quoi ce modèle-là parce que moi, ça me paraissait en fait produleux. Je disais, ça ne marche pas. C'est-tu pyramidal? C'est quoi? J'avais une confiance aveugle avec Stéph puis elle me donnait une information. Mais j'ai fait tous mes devoirs dans mon côté. J'ai même appelé chez Revenu Québec. Maintenant, on en rit pas mal à la blague, mais je venais vraiment m'assurer que Carbone était une vraie entreprise et je vous le confirme. C'est une entreprise qui est inscrite au taxe. Elle émet des TKT pour les conseillers indépendants. Tout est en règle. C'est une entreprise qui est enregistrée à l'Association des entreprises de vente directe au Canada. Donc, tout ça est parfait puis le modèle est juste intelligent. Pourquoi intelligent? C'est quoi le marketing de réseau? En fait, c'est tout simplement quelque chose que vous faites au quotidien. Vous référez des produits que vous aimez à votre entourage, à d'autres gens, sauf que là, vous allez avoir une rémunération en conséquence. Donc, vous allez faire des ventes directes à vos clients et après ça, vous allez pouvoir montrer à d'autres personnes de faire la même chose. Puis moi, j'aime beaucoup faire l'analogie avec le réseau de distribution. En fait, toute entreprise dans le secteur traditionnel, si on veut dire, va avoir une équipe en place de gens responsables au marketing, de distributeurs, de vendeurs, puis ils vont établir des réseaux de distribution partout dans le secteur où ils vont être, la province, le pays, peu importe. Puis, ces réseaux de distribution-là vont distribuer sur les tablettes en pharmacie, dans les cliniques ou d'autres choses. Avec Arbonne, on est le propre réseau de distribution. Donc, finalement, ce qu'Arbonne fait, va venir nous récompenser, nous, les conseillers indépendants, à étendre le réseau de distribution parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va faire ce travail-là. Donc, vous avez deux moyens d'avoir une compensation, vos ventes à vos clients et d'élargir le réseau de distribution. Donc, vous allez former les gens parce que chez OCS social d'Arbonne, ils n'envoient pas des petits messieurs, des petites madames avec leur malette à aller former les conseillers indépendants. C'est nous qui formons l'équipe, c'est nous qui amenons ces gens-là à se développer. Ensuite de ça, un autre élément qui est super important, c'est que vous allez devenir des entrepreneurs mais sans le risque lié à l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'inventaire, pas d'histoire d'avoir des boîtes chez vous à aller porter les commandes de vos clients, à stocker des inventaires que vous ne saurez pas si vous allez écouler. Il n'y a vraiment zéro risque parce que les gens achètent via la plateforme. On a un site web qui est ultra bien fait, une boutique en ligne qui est facile pour les référencements, pour les informations sur les produits. Même si vous dites, moi, je ne connais pas ça, on ne connaissait tous pas ça à la base, mais on a voulu en apprendre et on a les outils pour apprendre avec Arbonne. Tous les produits sont super bien documentés. Avec ça, on est vraiment bien entourés. Ensuite de ça, l'autre avantage, c'est de le faire à votre rythme. Vous voulez le faire à temps partiel, vous voulez développer davantage. Quand j'ai commencé, c'est comme Stéphanie, je ne pouvais pas être plus occupée. J'avais ma petite fille qui venait d'avoir un an, j'avais repris le travail et je travaillais beaucoup, beaucoup d'heures. J'avais aussi des immeubles à revenus avec mon conjoint, on était en période de rénovation. Bref, je n'avais aucun temps pour Arbonne, mais j'ai décidé de prendre le temps parce que j'en voulais plus, je voulais plus. C'est là que je veux vous amener la réflexion, qu'est-ce que vous voulez de plus dans votre vie? C'est quoi vos objectifs de vie? Parce qu'Arbonne peut vous amener à tout ce que vous voulez finalement. Vous voulez payer votre voiture plus vite? Vous voulez faire plus de voyages en famille? Moi, c'est ce qui me rejoignait énormément. Vous voulez prendre une retraite à un âge respectable? Vous voulez investir cet argent-là? Bref, vous le faites sur mesure comme vous le voulez. Moi, je voulais vraiment créer un levier pour pouvoir aller en vacances davantage avec mes enfants parce que j'aime ma carrière, j'aime ce que je fais, ça m'alimente énormément, mais je veux quand même passer du temps de qualité en famille. Je veux aussi prendre une retraite plus jeune, je veux profiter, je veux voyager, puis cet argent-là va me permettre d'atteindre tous ces objectifs-là. Ensuite de ça, il y a aussi des avantages fiscaux. Vous entendez souvent parler « Ah, c'est avantageux d'avoir une entreprise en ligne. » Pourquoi? C'est parce qu'en fait, vous redirigez vos achats personnels dans votre boutique, puis vous pouvez les déduire fiscalement. Il y a aussi vos frais de téléphone similaire, par exemple, parce que vous l'utilisez pour le travail, Internet, Hydro-Québec pour vos frais de bureau à domicile. Il y a des portions attribuables à ceux que je vous réfère vraiment à la personne qui est attitrée à faire vos impôts personnels. Il y a clairement des avantages fiscaux qui sont super intéressants quand on a une entreprise de marketing de réseau, au même titre que d'autres déductions fiscales pour d'autres entrepreneurs. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est la notion d'un revenu passif. Un revenu passif, il n'y a pas beaucoup de sources dans la vie. Il y a l'immobilier qui permet ça, il y a le marketing de réseau, puis il y a l'effet composé de placer de l'argent qui va fructifier puis qui va vous donner une rendition. Le marketing de réseau, c'est ça, vous allez investir des efforts au début, puis je vous réfère toujours chacun à son histoire à earning.arbonne.com pour les niveaux de rémunération et tout ça, mais c'est vraiment en fonction de ce que vous allez vouloir mettre. Moi, j'ai un objectif, je me dis, tu sais, cet argent-là, j'ai mon travail, mon conjoint travaille, pourquoi je n'investirais pas puis aller tirer du revenu composé de ça? Oui, présentement, les rendements ne sont pas ce qu'on souhaiterait, mais ça va se replacer. On est d'une période, par contre, où l'inflation est hyper élevée, les taux d'intérêt ont augmenté, on ne sait pas trop vers où on s'en va, je pense qu'il y a quand même d'incertitudes, mais c'est super important de diversifier ses sources de revenus. Il ne faut pas juste compter sur notre salaire, on ne sait jamais ce qui peut arriver non plus. Puis si on veut atteindre tous nos objectifs de nos jours, il faut penser à aller plus large. Le marketing de réseau, c'est un super véhicule pour l'atteindre. Puis finalement, j'ai juste un petit calcul que j'aimerais vous partager parce que j'étais une fille de chiffres. Ce que j'aimais mettre en lumière, c'est si vous avez 50 $ par semaine de plus, qui est très, 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 très atteignable, puis vous l'investissez. Là, j'avais fait mon scénario qui a un taux de rendement moyen à 5 %. OK, ce n'est pas ça présentement, mais si vous gardez une perspective long terme, c'est un taux qui est très, très, très conservateur. Dans 20 ans, c'est à peu près 100 000 $ que vous allez avoir dans vos poches. Quand même, juste 50 $ par semaine. Donc juste d'en mettre un petit peu, couper à quelque part ou avoir justement un revenu résiduel qui vous permet de le faire, ça peut créer vraiment un levier dans le temps. Là, j'amène à 250 $ par semaine, qui est un autre revenu typique qu'on peut avoir, à 5 % toujours. Dans 20 ans, c'est près d'un demi-million. Quand même. Moi, je trouve que ça frappe, le chiffre d'un demi-million, 20 ans, puis c'est des revenus que vous pouvez faire avec votre entreprise en ligne. Donc vraiment, je veux ouvrir votre réflexion et dire oui, vous pouvez payer des choses, mais vous pouvez aussi investir cet argent-là. Faire des petits sacrifices dans les débuts pour qu'après, ça vous rapporte plus. Évidemment, plus vous êtes jeunes, plus c'est avantageux. Je me dis tout le temps, mon Dieu, si j'avais eu ce véhicule-là quand j'étais aux études, c'est merveilleux. J'aurais vraiment aimé ça. Je l'ai découvert plus tard, mais mieux vaut tard que jamais. Ensuite de ça, pour finir, au niveau des niveaux de gérance, vous dites comment ça marche pour atteindre les niveaux. En fait, il y a tout simplement quatre niveaux chez Arbonne. On a les directeurs de district qui sont au premier niveau, directeurs de zone, c'est le niveau que je suis présentement. Il y a vice-présidente régionale et puis vice-présidente nationale. Puis le niveau de directrice de zone est un niveau particulier parce que c'est légal par testament. Donc moi, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai atteint ce niveau-là parce que si demain matin, je ne suis plus là pour x, y raison, je disparais. Ce que j'ai bâti va rester pour mes enfants, pour mon mari parce qu'il y a une continuité de ça et je ne connais pas grand-chose qui peut survivre à nous après si on n'est plus là pour mettre les efforts. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est super intéressant. Donc, ça serait ma petite conclusion pour la portion plus opportunité d'affaires. Je ne sais pas si, Steph, tu peux faire la conclusion. Bien oui, absolument. Merci, Sarah. C'était vraiment inspirant puis j'aime ça parce que c'est ça, tu amènes vraiment les chiffres puis concrètement, en fait, à quel point c'est intelligent de démarrer une business comme ça. Je suis reconnaissante, moi, d'avoir des gens. C'est ça qui est beau, c'est la diversité dans toute cette belle communauté-là. Moi, je vous dirais, pensez-y, mais pensez-y pas trop parce que l'affaire, quand on a des opportunités comme ça qui sont présentées à nous, moi, je vois ça comme un cadeau puis ce n'est pas un hasard si ça a croisé votre chemin. Moi, clairement, mon intuition me criait fort de dire oui, ma tête, par contre, j'avais plein d'excuses, j'avais plein de peur, d'inquiétude, d'incertitude. Quand on ne connaît pas quelque chose, souvent, ça fait peur, mais fiez-vous aux gens qui sont passés avant vous. Ça fait 42 ans que c'est là, vous savez, on est deux personnes très crédibles qui avaient des professions ou qui ont encore des professions à ce jour. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix parce que c'est elle qui a raison puis au lieu de vous dire ça ne fonctionnera pas pour moi, dites-vous et si ça fonctionnait. Moi, ça a été ça, en fait, c'est ça qui me revenait tout le temps et si ça fonctionnait, ma vie aurait l'air de quoi dans un an, cinq ans, dix ans puis juste depuis les six dernières années, vous dire le nombre de choses que j'ai réalisées grâce à cette entreprise-là, si ce n'est que mon conjoint qui a pu retourner aux études et que lui aussi a démarré son entreprise de la maison pour qu'on puisse être une famille nomade. On a passé une partie du mois de mars au Mexique en famille. Moi, je veux faire vivre des expériences à mes enfants puis la vie, c'est fait pour vivre des expériences. Ce qui va rester à la fin, là, c'est pas, oui, oui, c'est le fun de vivre dans l'abondance et dans le confort et tout ça, mais au final, c'est les souvenirs qu'on crée grâce aux expériences qu'on vit puis avec Arbonne, on a vraiment cette opportunité-là d'avoir une communauté extraordinaire qui nous amène ailleurs, qui est ambitieuse, qui, on s'entoure d'excellence. Puis ça, je trouve que c'est vraiment un cadeau qu'on s'offre de faire de la croissance personnelle, de travailler sur soi, de travailler notre leadership. On ne peut pas être perdant. Tout le monde gagne à démarrer son entreprise Arbonne puis après ça, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller avec ça. Donc, au plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Merci encore, Sarah, d'avoir partagé l'écran avec moi ce soir. Merci.